Bonjour tout le monde et bienvenue à PodExpress. Aujourd'hui, je vous parle du jeu The Mummy Demaster, The Way Forward, disponible sur Xbox, PS4, Steam et Nintendo Switch. Le jeu est plutôt basé sur l'univers de Mummy et non pas sur le dernier film de notre bon ami Tom Cruise. Malheureusement, vous ne pourrez pas incarner le petit Tom Cruise dans ce jeu. Vous allez plutôt incarner le rôle d'un agent d'une organisation spécialisée en chasse de monstres. Cette organisation s'appelle Prodigium. Ce jeu est un style de Metroidvania où on va devoir avancer de zone en zone pour découvrir la carte. De mon côté, je préfère dire que c'est un jeu style cha-cha-cha où on avance de deux zones et on recule d'une zone. Beaucoup d'exploration à faire, mais on va devoir revenir souvent sur nos pas dans ce jeu. Dans le jeu, on va découvrir plusieurs armes différentes qui vont nous permettre de passer au travers les différents ennemis et boss. Et surtout, on va gagner certains boosts en habiletés comme le pouvoir de sauter plus haut et également le pouvoir de s'agripper au plafond qui sont particulièrement utiles dans certains niveaux. Ce jeu a un très bon niveau de difficulté. C'est un bon petit défi. Dans les sections dites plus de platforming où on saute de plateforme en plateforme, un bon timing, un bon sens de précision va être important car souvent on va devoir sauter entre des tirs ennemis ou des personnages, des ennemis qui volent autour de nous. Donc, il faut vraiment bien timer nos choses car on va tomber souvent et on va recommencer souvent les niveaux de platforming. Ce qui est un peu plus difficile dans le jeu, c'est le balancement entre les dégâts et les points de vie. C'est-à-dire que les ennemis vont nous faire beaucoup de dégâts versus les points de vie qu'on va trouver dans le jeu. C'est vraiment à la miette qu'on va trouver des points de santé dans le jeu. Un point particulièrement intéressant dans le jeu, c'est que lorsqu'on meurt, notre agent va se transformer en zombie et va garder tout notre équipement avec lui. Pour regagner ainsi notre équipement, on va devoir retrouver notre zombie au point où il est mort dans le jeu et le tuer pour ainsi regagner tout l'équipement que l'on disposait à ce moment. C'est intéressant, c'est un concept qui est le fun, mais par exemple, ça peut être un peu difficile parce que des fois, souvent quand on meurt, il y a beaucoup d'ennemis autour de nous et la zone est particulièrement plus difficile. Donc, on va être obligé d'affronter une zone particulièrement difficile avec notre arme de base pour ainsi pouvoir récupérer notre équipement et parfois cela peut être très frustrant. Au niveau du tir, on peut seulement tirer dans huit directions, c'est-à-dire au nord, sud et à l'ouest et aux 45 degrés. Donc, dans certains niveaux, c'est un peu frustrant d'être obligé de tirer à 45 degrés et attendre que le monstre ou la bébête arrive dans d'autres angles de tir. Ça aurait été agréable d'avoir dans ce jeu-là un tir à 360 degrés où on pourrait tirer partout où on veut. Cependant, le jeu est très beau. C'est un beau graphisme en 16 bits. C'est la première chose qui m'avait attiré dans le jeu lorsque je regardais les bandes-annonces. Ça avait attiré mon oeil. C'est du beau graphisme. Le personnage est tout à fait sublime. C'est très intéressant comme jeu au niveau du graphisme. Au final, j'ai bien aimé le jeu. Des amateurs de ce style vont aimer. C'est pour ça que la note Factor Geek est un 7 sur 10. N'oubliez pas de consulter notre site internet factorgeek.com et d'écouter notre podcast La Balado FG. Sur ce, merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada